Salut ! Allez, aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite recette facile, une petite recette qui va servir d'entrée ou qui va servir d'apéro. Une petite recette japonaise bien sûr. Aujourd'hui, on va se faire de la patate douce. La patate douce, si vous ne savez pas, c'est un légume très apprécié au Japon. On la retrouve sous pas mal de formes, notamment des glaces à la patate douce. Dit comme ça, ça n'a pas l'air bon, mais en fait ça l'est. Des gâteaux à la patate douce, de la patate douce frit, comme on va faire aujourd'hui. De la patate douce cuit, à la vapeur, à la poêle, tout ce que vous voulez. Bref, on va faire de la patate douce. Et pour votre culture générale, en japonais, la patate douce, ça se dit IMO. Ça ne vous servira sûrement pas pour votre prochain voyage, mais vous pourrez peut-être vous la péter en société au cours d'une soirée japonaise. Bref, une recette très rapide, une recette courte. Donc on va essayer de faire une vidéo courte aujourd'hui, je ne suis pas réputé pour ça. Donc je vais fermer ma bouche et on va passer direct en cuisine. Et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que toute la liste des ingrédients et les quantités sont sous la vidéo, dans la description. C'est plus facile. Donc pour cette recette très simple, on va avoir besoin de patate douce. Et pour les travailler, je suis désolé, mais on va se servir d'un instrument de torture Je déteste la mandoline. Faites bien attention en vous servant de ce machin-là, parce que tu forces, tu forces, ça rippe, ton doigt part dans le truc et tu te découpes un bout de doigt. Honnêtement, je préfère me servir d'une machine à jambon que de me servir d'une mandoline. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'en avez jamais vu jusqu'à présent dans mes vidéos. Je déteste la mandoline. Je le dis encore une fois, je déteste la mandoline. Mais des fois, c'est bien utile. Donc la mandoline ! Tu n'as pas envie, hein ? On va prendre nos patates douces et on va les râper dans la longueur pour faire des longues tranches de patates douces. Pas trop épaisse, légèrement fine, ça ne veut rien dire. Mais vous allez voir, je vais vous montrer ça en vidéo, ce sera plus clair. Voilà, vous l'avez vu, de fines tranches. Le but étant qu'elles soient assez souples pour pouvoir les rouler. Vous allez comprendre pourquoi. Je dois vous avouer, j'ai transpiré quelques gouttes en découpant tout ça à la mandoline. Et si vous n'avez pas de mandoline, je vous conseille vraiment d'acheter une mandoline dans ce style-là avec un truc qui... Ce qui évitera de mettre vos doigts et que vos doigts passent dans la lame parce que je vous jure, je... Ouais, je suis traumatisé de la mandoline. Ouais, ouais, je préférerais me battre contre Jérôme le banner que d'utiliser cette merde. Mais c'est pratique, on va l'avouer. Donc, au lieu de dire n'importe quoi, on va prendre nos patates douces, on va les rouler tout simplement sur elles-mêmes et on va prendre un petit pic en bois, un petit cure-dent et on va la transpercer pour la maintenir pliée. Donc, vous l'avez vu, rien de très compliqué pour faire ces petits rouleaux de patates douces. On va ensuite se prendre une cébette, comme d'hab, qui va nous servir essentiellement pour la déco de notre plat. Comme d'hab aussi, on découpe ça finement, de la manière que vous voulez, hein. Je vous conseille bien sûr de faire ça très finement parce qu'une fois que nos patates douces seront cuites, on va les napper de sauce et ça va mieux accrocher sur nos patates douces si c'est fin. Allez, on dégage ça, on s'en servira tout à l'heure, à la fin. Ensuite, on va se prendre une petite casserole pour faire la sauce qui va napper nos patates douces. Vous allez voir, ça va être très simple. On va prendre de la sauce soja, un peu de mirin, donc un peu de saké de cuisine car on aime l'alcool, du sucre en poudre pour le côté caramélisé et on balance une gousse d'ail écrasée et un petit morceau de gingembre. Notre sauce est prête, il n'y a plus qu'à mettre sur le feu, à faire bouillir et à faire réduire. Une fois que la sauce boue et que ça sent bien bon chez nous, on baisse le feu sur feu très doux et on laisse la sauce réduire tranquillement. Et on s'en occupera à la fin. Et maintenant, on va passer à la dernière étape de la cuisson, on va faire cuire nos patates douces. Pour ça, très simple, on va prendre une poêle, un wok, on va y balancer de l'huile. Comme d'habitude, je conseille l'huile de friture pour que ça sente moins mauvais chez vous. On va chauffer notre huile à 150, 160, 170, allez 160. Et on va y faire frire nos patates douces jusqu'à ce qu'elles aient une bonne gueule. Bien sûr, une fois qu'elles sont cuites, on les sort du feu, on les pose sur du papier absorbant pour enlever l'excédent d'huile. On nappe avec notre sauce qui doit être beaucoup plus épaisse, un peu plus sirupeuse. On balance quelques cébettes, des petites graines de sésame grillées, pourquoi pas. On se fait une petite assiette avec une petite déco et il n'y a plus qu'à manger. Bon, comme d'hab, vite fait bien fait. Alors, je vais tout à fait être honnête avec vous. Vous avez vu, sur la première cuisson des patates douces, je les ai cramées. Tout simplement parce que je faisais mes plans avec ma caméra et que voilà, ça prend un peu de temps des fois de tourner autour de ta casserole, de faire tes plans. C'est resté trop longtemps, c'est cramé. Il ne faut pas que ce soit noir, il faut que ce soit de la bonne couleur orange. C'est des patates douces. Voilà, au moins, vous avez un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire. Ouais, je suis comme ça, je donne, je donne. Pas grand chose à dire sur cette recette, vous l'avez vu, c'est très très simple. Petite recette d'apéro ou alors sur un plus gros repas japonais avec plein de petits plats ou pioches à droite à gauche. Ceux qui vont tester cette recette, comme d'habitude, j'attends vos retours sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça fait toujours plaisir de voir vos réalisations. Comme d'hab aussi, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit partage, même un abonnement, soyons fous. Moi, je vais déguster ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Allez, ça passe bien, ça ressemble à rien, mais en vrai, ça passe bien. J'ai même limite à m'ouvrir un petit saké, là. Mais bon, faut pas déconner, j'ai du montage à faire après. Je vais goûter une trop grillée, une cramée même, soyons francs. Hein, ça croustille ! Ouais, c'est mieux qu'on ne s'est pas cramé, hein. Sous-titrage ST' 501